Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est lui qui l'a largué. C'est la version officielle. Elle s'en est allée, comme je vais le faire, les enfants. Monsieur va pisser tout seul au fond des bois. Tu veux pas que je te la tienne ? Je vais me débrouiller tout seul. C'est pas vrai. Y'a pas une fille qui traîne ici ? Eh, vous avez entendu ça ? De quoi est-ce que tu parles ? Non, c'est une blague. Vous n'avez rien entendu. T'as entendu quelque chose ? C'est vrai, oui. Y'a quelque chose. Sam, tu veux faire quelque chose ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... Allô ? Jason ? Tu devrais venir tout de suite à la station. Tu ne vas pas y croire. Don, mieux vaut que ce soit vrai. Tu ne vas pas y croire. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Tu sais, je suis content que Denise soit rentré plus tôt parce que sa mère a disparu. Disparu ? Ouais, tu sais, la 89 Balais, ça lui arrive de temps en temps. Je suis sûr qu'elle va réapparaître. Tu crois que ça pourrait être le débris d'un avion ? Peut-être. C'est une option. Quoi ? Tu veux dire une météorite ? Les météorites sont moins grandes que ça, alors... Elles seraient démesurées. Attends, Don. Pense aux radiations. Oh. On devrait contacter quelqu'un. Des spécialistes. Ouais. On les appelle tout de suite. Donne 30 à quartier général. Donne 30 à quartier général, répondez. Tu vois, c'est bien ce que je te disais. Aucun réseau, aucun signal. Je veux dire, un de ces astéroïdes pourrait causer autant de dommages ou créer toutes ces interférences. Disons que plus ils se rapprochent de la Terre, plus ils agissent directement sur l'atmosphère. Je crois. J'en sais rien. Ouais, c'est possible. Jason ! Sous-titrage ST' 501 Je... Je dois rentrer à la maison. Je veux... Je veux savoir si ma famille va bien. Donne, ça va ? Je veux voir Mang. Je veux voir mon chien. Donne. Donne, ça va aller ? On est retourné chez nous, OK ? Ouais. Je te remets chez toi tout de suite. Vite. Donne, on s'en va. Jason, est-ce que c'était possible ? C'est pas le seul endroit où c'est arrivé. Je veux dire, mes parents sont plus là, mais... J'ai des cousins à Austin et à Denver. C'est partout la même chose, même. À Londres. Ou Paris. Donne, tu pourras appeler la planète toute entière dès que tu seras chez toi. Alors relax, OK ? OK, c'est bon, je sais plus ce que je dis. Tu crois que... ça va toucher Big Sur ? J'en sais rien. J'espère pas. Tu l'as appelé ? Oui, avant que tout ça n'arrive, ouais. Et tu penses que... ça a atteint Los Angeles ? Tu devrais téléphoner à ta fille. Je le ferai dès qu'on sera arrivés. Oui, oui, d'accord, écoute. Lindsay va bien, j'en suis sûr. Ta fille est forte, elle est... Je suis sûr qu'elle va bien. Tu fais quoi, là ? Quoi ? Tu veux t'amuser ? Tu vas boire, tu vas boire, attends. Comme ça ? Pas de moins de bruit. J'ai besoin de me reposer. J'ai un parcelle de chimie organique demain. C'est ça, oui, sort de là. Et m'éliore. T'occupe pas d'elle. On s'en fiche. Venez voir ça. Hé, vous devez voir ça, venez. Quoi ? Allez, venez, je rigole pas. Exact, oui, sur près de 4 kilomètres. Sur l'observe d'un photosatellite, on voit effectivement la trace incandescente qu'a laissé l'astéroïde il y a 3 heures maintenant. Charlie, ça n'est pas dangereux d'être aussi près. Eh bien, effectivement, d'ici, on ressent la chaleur qui émane en dessous. C'est dingue. Quelle horreur. Qu'est-ce qui a dû se passer ? C'est quoi ça, une bombe ? C'est peut-être encore des terroristes qui ont... Arrête. C'est une météorite. C'est vraiment une météorite ? Elle est tombée où ? Mon terrey. La ville a été détruite. Toute la ville, vous... Vous arrivez à y croire. Quelle horreur ! C'est de la folie, vous savez combien il y a eu de victimes ? Vous avez dit Yuri ? Lindsay, qu'est-ce que tu fais ? Je... je dois m'en aller. Ma mère habite sur la côte nord, à 7 km de Monterey. Aucune autre vie n'a été atteinte. Ils n'ont rien dit sur le sujet. Je suis sûre que ta mère va bien. Vraiment ? C'est ce que tu crois ? Il y a eu 100 000 victimes. Qu'est-ce qui te dit que ma mère a été épargnée ? On n'en sait rien du tout. Attends, tout ce que j'ai dit... Lindsay, ça va. Elle a raison, ils n'ont pas fait mention de la côte nord, c'est vrai. Tous ses amis sont à Monterey. Elle, si elle est blessée, ou pire, je dois tout de suite... D'accord, d'accord. Il faut que j'aille la voir. Bon, tu sais quoi ? Je t'accompagne. Non, reste là, arrête. Ta maman sait que tu es là. Si elle t'appelle, elle pourra pas te... Elle est peut-être en danger. Je peux pas rester, désolée. Faut que j'aille. Je prends mon portable. Lindsay, prendre la route, c'est trop dangereux. Lindsay ! Allô ? Salut, maman. Ça va ? Non, on regardait les infos. J'en sais rien. Non, juste Monterey. Je sais, c'est ce qu'il veut. Non, j'ai pas peur, non. Et papa, ça va ? Chérie, écoute, c'est très important. Reste où tu es, d'accord ? J'arrive, ma chérie. Non, rien. Non, je veux que tu m'obéisses. S'il appelle, alors... Non, j'ai juste cru qu'il... D'accord, alors, s'il te contact, tu m'appelles. D'accord. Entendu. Je pars maintenant. J'arriverai demain. Tu sais que je t'aime. Allez, chérie, au revoir. Au revoir. J'ai de la chance, je connais personne qui soit encore mort autour de moi. Et toi, Amanda ? Ouais. Mon oncle, quand j'avais 5 ans, et mes grands-parents. Combien de morts ? Ils sont dans un monde meilleur, Lindsay. Pour eux, c'est fini. Tu sais ce qu'elle veut dire, Mange ? Non, je n'en sais rien. Un monde meilleur, c'est quoi ? Ils sont avec Dieu. Amanda, quitte à te décevoir, Dieu n'a rien à y voir, je m'excuse. Qu'est-ce que tu en sais ? Dieu décide de tuer 100 000 personnes d'un coup d'un seul ? Enfin, essaye de voir ça sous un autre angle. Amanda, c'est une tragédie terrible, ok ? C'est une tragédie pour chacun d'entre nous, Lindsay. Où sont mes clopes ? Pourquoi tu le prends comme ça ? Ça va, Amanda, je crois que ça suffit, là. Entre outes et toi, t'es même pas chez toi ici, d'accord ? Quoi, maintenant, c'est lui qui te pose problème, hein ? Oh, je veux juste... Où est-ce que tu vas ? On s'en va. Le docteur Masako Kubashi, prix Nobel de physique et de chimie, vient de nous rejoindre à l'instant. Docteur Kubashi, vous êtes consultant pour la NASA, n'est-ce pas ? Effectivement, Tom. Avant de continuer, merci de nous accorder un peu de votre temps. Tout plaisir est pour moi. Docteur Kubashi, à quoi faut-il s'attendre ? Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots... C'est incroyable ! Attends, une météorite de cette taille, tu te rends compte ? Et la NASA n'a rien pu prévoir. Il y a des choses qui surviennent sans prévenir. Un jour, un serre s'est jeté sous la voiture de l'INSEE. Un serre, tu dis ? Là, il s'agit de quelque chose de grave. C'est la même chose dans le fond, ils ont surgi nulle part. Non, ça n'a aucun sens. Ils ont des radars, ils ont des stations d'observation, ils ont tout ce matériel ultra technologique. Et ils n'ont rien pu voir venir. Tu te rends compte des conséquences que ça implique ? Oui. Comment est-ce que c'est possible, bon sang ? Ça veut dire que quand la prochaine météorite tombera sur Terre, ce sera fini ? Et donc personne ne pourra rien faire, il ne pouvait rien arriver. C'est... Pire. Exact. C'est biblique. La fin. On attend ici la simulation 3D de la trajectoire du météorite. Tu as parlé à l'INSEE ? Non, Don. Toutes les lignes sont occupées. On dirait que ça va être difficile de téléphoner. Je suis sûr qu'elle cherche à te joindre aussi. Je ne sais pas quoi te dire. Si elle voit que c'est toi qui l'appelles, elle répondra. Oui, j'espère. En attendant, essayez de contacter la centrale à nouveau. Peut-être qu'un autre incendie s'est déclaré. Bien entendu, je vais voir ce qu'ils disent. Oh, Ashley ! Dieu soit loué, tu es là ! Oh, Danny. J'étais tellement inquiet ! Big Sur a été épargnée de si peu ! Oui, cette chose est tombée juste à côté. Oh, je suis si ému ! Et moi, donc, j'ai fait toute la route jusqu'ici en pleurant. Ah ! On était sur l'ancienne départementale et tout à coup, c'est arrivé. On a vu... J'ai vu Monk en venant. Je crois que ça va. Oui, il va bien. Jason ? Ashley ? J'ai... J'ai essayé de parler à Lindsay. Tout va bien, je lui ai parlé. Ah, tant mieux. C'est génial. Je lui ai dit qu'on allait venir la chercher. Euh, Ashley, je sais pas si t'es vraiment... Je sais. Je voudrais y aller, mais... Ashley, il faut que je travaille et... Mais tu ne vas pas... Vous savez quoi ? Je reste pour m'occuper de tout, Jason. J'ai l'habitude, il suffit de coordonner les équipes, les camions d'incendie sont offerts à ce qu'on a... C'est très gentil de ta part, mais tu nous accompagnes, entendu. Mais je crois que je ferais mieux de rester ici, non ? Ashley, qu'est-ce que tu racontes ? Une autre météorite va s'écraser sur Terre. Wilson me l'a dit avant de s'en aller. Attends, il a dit quoi ? D'ailleurs, où est allé, Wilson ? D'accord, la météorite qui s'est écrasée a provoqué tellement de dégâts cette nuit que toutes les stations ont cherché à définir son itinéraire. Et on a découvert un autre astéroïde. Plus grand ? Une minute. De quelle taille on est en train de parler, là ? Bien plus grande. Je t'en prie, Ashley. Tu rigoles, attends. Un autre impact aussi rapproché, impossible. Là n'est pas le problème. Comment ça ? Quel est le problème ? De quoi tu parles ? Cet astéroïde, selon Wilson, ne laisserait rien derrière lui. Ce serait la fin. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ? D'heure ? Deux minutes ? L'impact est prévu dans quatre jours. Mais attention, il ne s'agit que d'une estimation. Néanmoins, il faut éviter la panique. Il doit être énorme. Réponds. Celui qui a atteint mon intérêt avait la taille d'une maison. Mais celui qui va arriver... à la taille de l'état de Texas. Il faut qu'on aille tout de suite chercher notre fille. Avant que la panique ne se propage et qu'on ne puisse plus conduire ou prendre un avion, on doit se rendre à Los Angeles. Don, je crois que tu devrais venir avec nous. Je crois que je vais aller voir mon frère à Socialito. Jason, je tiens à ce que tu saches que je t'apprécie. Je te remercie pour tout. Ouais. Au revoir, Ashley. Banque? Banque? On y va! Donne. Attends. Donne. Donne? Donne! Qui y a-t-il? J'en sais rien, je le vois plus. Il n'a pas pu aller très loin. Alors allons le chercher. Donne? Donne! C'est quoi ça, de la neige? Ce sont peut-être les cendres de la comète. Essaye de ne pas en inhaler, c'est peut-être toxique. Où est Donne? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien du tout. On ferait mieux de rentrer à l'intérieur. Et laissez Donne tout seul? Il n'a pas pu aller si loin que ça. Rentrons, s'il te plaît. Alors là, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Je croyais que tu voulais tout savoir, mon sujet. Alors voilà un de mes secrets cachés. T'es une grenouille de bénitier? Ça va. Mais parfois j'ai besoin de m'isoler. De réfléchir tranquillement. Tu savais que t'étais tordue. Tu t'es vue. Salut. Salut. Comment ça va? Pas trop mal. Vous êtes prêtre, pasteur? Non, rien de tout cela. Père Sébastien n'est pas ici ce soir. Il est souffrant? Non, non. Vous le connaissez? Non, ma... C'est un ami de ma mère. Oh, d'accord. Très bien. Je n'arrive pas à le contacter depuis des heures. Tout le monde cherche à le voir dès qu'il y a une crise. Il y a toujours autant de monde? Non. En cas de force majeure, nous faisons en sorte de laisser nos portes grandes ouvertes à tous nos paroissiens. Donc voilà. Installez-vous à votre aise. Faites comme chez vous. Merci. Tu le connais? Non, de vue. Je crois qu'il travaille à l'office. J'en suis pas sûre. Alors qu'est-ce qu'on est censé faire? J'en sais rien. Nous asseoir. Réfléchir. Et si je... Si je prie pas? Andrew, je cherche pas à te convertir, ok? Essayons juste de prendre du recul. En tout cas, je vais essayer, moi. D'accord. Encore une question. Tu m'as toujours dit que t'étais pas croyante. Ça te pose un problème? Non. Je trouve ça étrange, c'est tout. Surtout après cette nuit. Stop. Chut. Tais-toi, on va nous écouter, ça suffit. Entendu. Et tous tes piercings, tes tatouages et tout ça. Quoi, tu crois que Dieu va pas m'accepter à cause de mes piercings, c'est ça? J'en sais rien. Je t'imaginais autrement, c'est tout. Je trouve ça bizarre. Ravie de te surprendre encore. Eh, tu sais quoi? Si tu veux, on s'en va. Non, restons. Sérieusement. Donc c'est ici ton église? Oui. Et tu viens tous les dimanches? Pas tous, non. Si tu viens pas tous les dimanches, alors... Il y a un jour de la semaine où tu viens ici? Où tu veux en venir? Je croyais que t'étais agnostique. Mais dans le fond, tu crois en Dieu, Lindsay, c'est clair. Non, j'essaie juste d'être ouverte. Tu nous as tous bien eus. Qui, nous? Tes amis, moi. Lindsay, avoue que tu crois en Dieu. Il n'y a pas vraiment de quoi en faire une histoire. C'est toi qui en fais une histoire. Ok, j'ai rien dit. Je crois au Père Noël, alors. Ok, tu sais quoi? C'est à cause de ce genre de réflexion que j'ai préféré regarder ça pour moi. T'es trop con, des fois. Tu crois que Jésus dirait ça? À ton sujet? Oui, pas doute, là-dessus, il dirait que tu es con. Oui, il dirait ça, oui. C'est vrai, je suis con, hein? Ici Jason. Est-ce que tu me reçois? Donne ici, Jason. Tu me reçois, réponds. Où est-ce qu'il est passé? J'en sais rien. À moins que ce soit les cendres qui perturbent la réception. Tu ne vas pas retourner dehors? La réception est trop mauvaise ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il se passe quelque chose là dehors. Tu es en train de me cacher quelque chose, Jason, avoue. D'accord. Il est resté à l'extérieur quelques secondes et j'ai peur que ces cendres soient toxiques, tu comprends? Suffisamment toxiques pour faire disparaître Mom et Don, tu plaisantes? Écoute, on est resté dehors autant que Don l'a été, mais on est toujours là. On n'a qu'à courir jusqu'à ta voiture. Si on veut voir Lindsay avant qu'il ne soit trop tard, on doit partir maintenant, Jason. Quel est ton problème, enfin? Qu'est-ce qui te fait peur à ce point? Entendu, alors prenons la route. Qu'est-ce que c'est? Un glissement de terrain, monte! Vite! Tu vois quelque chose? Non, je ne vois rien. Ne te retourne pas. Conduis! Jason! Jason! Ralentis, ça va? Jason, c'est fini, alors ralentis! Écoute, Jason. Dans quelques jours, il n'existera plus rien. Ne t'en fais pas pour Don. Parce qu'on le reverra très vite là-haut. Concentre-toi sur notre fille. On doit se rendre à Los Angeles. Je ne t'en МУЗЫКА Merci. Qu'est-ce que tu fais ? Rien d'or, ça va. Tu es sûr ? Ça va aller, tu verras. Tu as besoin de quelque chose ? Non. Le président va prendre la parole. Il va faire mention de la fin du monde ? Je l'espère. Mais j'en doute. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne reçois rien. Le président n'allait rien déclarer de plus que ce qu'on sait déjà. À moins qu'un plan de crise ait été mis en route. J'en sais rien. Un espoir. C'est quoi, ça ? Il y a de l'espoir. C'est pas ce que j'ai voulu dire, et tu le sais. Je crois en le salue. Et parle-moi ça, je t'en prie. On ne peut pas se permettre ce luxe, Jason. Il faut qu'on parle de ces choses-là. Parler de quoi ? De Dieu ? Jason, la fin des temps est devenue réalité. Tu ne peux plus détourner le regard. Tu dois l'affronter. Affronter quoi ? La mort de Robbie, tu le sais. Le pardon. La rédemption. J'ai absolument plus rien à dire. Je préfère éviter cette conversation. Stop. Pourquoi ? C'est toi qui voulais en parler. Jason, arrête la voiture. Monsieur l'agent. Je vous en prie. Mon neveu. Je ne suis pas flic. C'est Docteur Reed. Docteur Reed. Il vous faut un docteur ? Non, 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 non. Je suis Docteur Reed. Mon neveu, d'accord ? Il était juste là. Il a disparu tout à coup. Il s'est envolé et... Je ne sais pas où il a pu passer. Je vous dis que mon neveu a disparu. Il était à mort avec moi. Enfin, il était à l'arrière. Et quand j'ai regardé dans le rétroviseur, son siège était vide. Vide ! Faites quelque chose. Jason. C'est votre voiture ? Oui, c'est ma voiture. Il était à l'intérieur et tout à coup, il a... La portière est fermée à clé, ok ? Il n'a pas pu tomber. Il a tout simplement disparu. Je... Docteur, on va jeter un coup d'œil dans le coin, ok ? Non, il était dans la voiture. Il ne peut pas être dans le coin. Docteur Reed, essayez de garder votre sang-froid. Ne serait-ce qu'une seconde. Ça va aller, ok ? Écoutez. Je vous demande de bien m'écouter. Je vous dis qu'il s'est envolé. C'est clair ? Jason. Il dit que son neveu a disparu de la voiture. Visiblement, il est sous le choc, le pauvre. Docteur, d'où est-ce que vous venez ? Quoi ? Vous venez d'où ? Monterrey. Vous êtes de la police ? Non. Monterrey. Oui. Docteur Reed ? Docteur Reed ? Docteur Reed ? Je ne l'ai pas vu partir. Docteur Reed ? Docteur Reed ? Docteur Reed ? Docteur ? Je peux pas croire que ces choses-là arrivent. Qu'est-ce qu'ils ont, tous ces gens ? Va savoir. Ils profitent probablement du malheur des autres, c'est triste. Ils ont tous été témoins du drame humain qui s'est abattu sur nos concitoyens. Eh ! Viens là. Ça va aller. J'en suis persuadé. Il se passe à rien dans le quartier. Et tes parents seront vite là. Pourquoi on reste enfermés ici ? Je veux aller dehors, Andrew. J'ai envie d'aller à Griffith Park. Fais un tour en ville. Je veux voir le soleil se coucher au-dessus de l'océan. Je t'en prie sans doute. Lindsay, on doit rester à l'intérieur. C'est trop dangereux, ils le disent toute la journée. T'as pas vu ce qui arrive ? La ville est à feu et à sang, Mata. On ira nulle part. Non. Non. Comment ça, non ? Lindsay, tu vas où, là ? Je refuse de crever dans cette grande baraque que je déteste. Laisse-moi aller ! Arrête ! Arrête, ça suffit ! Ça suffit ! Lindsay, on est en sécurité ici. J'imagine que ta mère sait où aller. Tu dois tenir le coup. Je... Je tiens parfaitement le coup. C'est toi qui veux rester planqué ici. Je me sens en sécurité ici. Je vais te parler. Papa ? Papa ? Papa ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 Qu'est-ce que notre conseiller conjugal penserait de la situation ? J'aurais d'autres questions à lui poser avant. C'est-à-dire ? Pourquoi tu n'es pas avec Wilson ? Parce que je veux voir notre Lindsay. Et parce que Wilson voulait rejoindre sa famille à Denver. Ok. Alors pourquoi t'es venu me voir ? J'ai cru que tu voulais voir Lindsay pour la dernière fois, toi aussi. Et puis... Et puis tu sais que je suis un désastre volant. Encore les 21 amendes que j'ai reçues ces 12 derniers mois, je crois que oui. Ça n'a pas toujours été de ma faute. C'est pas toi qui voulais qu'on soit plus honnête l'un envers l'autre ? J'ai peur, Jason. Je sais que ça a l'air drôle venant de ma part, mais j'ai très peur. Tu as le droit d'avoir peur. Je n'ai pas peur de mourir, tu sais. J'ai peur de souffrir. Toutes ces catastrophes... C'est trop, c'est trop pour moi, tu vois. C'est quoi ? C'est quoi ça, hein ? Tu entends ? Une minute de répit, on dirait. Merde, c'est quoi ça, encore ? Ne dis pas que c'est une tornave. Litser, rentre tout de suite ! Est-ce que tu l'as trouvé ? Quoi ? T'as vu, Lucia ! Non, rentre, je te dis ! Très vite ! Allez, allez, rentre ! Dis-moi que je rêve ! En plein dans San Angeles ! Vous êtes là, vous avez vu, Laura ? Tu es encore là, Andrew, j'y crois pas ! Tais-toi, ça va ! Il y avait une cave dans cette maison ! Non, il n'y a pas de cave ! Oh, mon Dieu ! C'est un tremblement de terre ! Une tornade, elle vient sur nous ! Qu'est-ce que tu dis, voyons ? Une tornade ? Oh, mon Dieu, vous êtes complètement parlés ! Amanda ! Amanda ! Amanda ! Mettons-nous à l'abri, rentrez, vite ! Vite ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Mais j'en sais rien ! Faut que je réfléchisse, faut qu'on trouve un endroit sûr ! Un roi qui fiche résister, merde ! Réfléchis ! La baignoire ! Mon bloc est sous les escahiers ! Allons dans la baignoire, tout de suite ! Vite, suis-moi ! La baignoire ! Il y a de ! Tu es-tu ? Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis ! Tu penses à quoi ? Tu penses à Jason ? A rien. Moi je pense à Lindsay et à Roby. Tu crois que... Lindsay pense à son petit frère ? On sera à Los Angeles dans deux heures. On va tous mourir Jason. Tu te souviens quand... Roby a été hospitalisé quand il a eu sa première méningite ? Je crois qu'il n'avait que deux semaines. On venait juste de sortir de la maternité. Ça nous avait fendu le cœur. C'est ma mère qui avait dû garder Lindsay. Et toi, tu... Toi, tu faisais les 100 pas dans les couloirs du service. Je ne faisais que pleurer et trembler. Et j'étais si... Désespérée que tu m'avais entraînée dans une remise pour me consoler. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'avais dit ? Tu m'as dit... Tu as dit tout va... Tout va rentrer dans l'ordre, Hache. Dieu a un plan. Oui, bon. J'avais tort. Non, tu avais raison. Tu avais raison. Je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça, ok ? Dieu a toujours un plan, Jason. Dieu a toujours un plan. Et passe-moi la carte, tu veux ? On s'est perdue. On doit rejoindre la Nationale. Traverser Saint-Raphaël, c'est impossible. La 33 jusqu'à la 115. Ça rallonge, mais on devrait arriver à Los Angeles avant qu'il ne fasse mieux. Est-ce que ça va ? Non, quelle question ! Ça fait un mille à l'heure dans ma tête. Don a disparu, on ne sait pas comment on va notre fille, ni si on arrivera à Los Angeles. C'est la fin du monde, et tu me déclare que tu m'aimes encore. Puisqu'on va mourir, on doit... On doit parler de tout ce qui a fini par nous séparer, Jason. Attache ta ceinture. Attache ta ceinture. Andro ! Andro ! Andro ! Non, réveille-toi ! Réveille-toi, Andro ! Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi ! Andro, s'il te plaît, je t'en prie, réveille-toi ! Andro ! Oh, Dieu ! Tu as faim ? Oui, je suis affamée. Toujours accro, hein ? Je crois qu'il n'y a plus d'enjeux au point où on en est. Attends, c'est quoi ça ? J'en sais rien. Attends, c'est quoi ? J'en sais rien. Heut ? Heut ? J'en sais rien. Je suis là. J'en sais rien. Hé, est-ce que ça a été un peu plus? Ça va. Recule. D'accord. Reste touté. Ça va aller. Ça va aller, je vous assure. Reste touté toi aussi. Allez. Ashley. Viens là, viens. Reste derrière moi, ça ira. J'ai jamais fait ça, ok? Je suis banquier. Je... Ça va aller. D'accord. Gardez votre calme. Je veux... votre voiture. C'est bon, ça va aller. Je vais juste prendre la voiture. D'accord. Je veux... Je dois quitter la région. C'est... Ces trucs qui tombent du ciel. Ce que je veux... Vous. Tout... Tout ce que je veux, c'est voir ma femme. On vous emmènera où vous voulez, ok? Vous comprenez ce que je vous dis? Il faut que je vois ma femme. Il faut... Il faut... Que je vois ma femme. Ecoutez... Si vous voulez... On vous conduit jusqu'à la prochaine ville, ok? Je vous fais pas confiance. Pourquoi je devrais vous croire? On se connaît pas. Je sais pas qui vous êtes! Je sais pas. Donnez... Moi... Les clés. Allez! Je n'en ferai rien. Je vous conduirai jusqu'à Los Angeles. C'est tout ce que je ferai. Je ne vous les donnerai pas. Je vous emmènerai où vous voulez, mais ne comptez pas sur ma voiture. Vous allez m'emmener. Vous mentez. Comme tous les autres. Je sais que c'est faux. Je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer à la maison. Est-ce que... Vous me ramenez chez moi? Je veux rentrer chez moi. On ira jusqu'à chez vous, oui. On ira jusqu'à chez vous, c'est d'accord. Menteur! Tout le monde ment. C'est toujours pareil. Non. On vous conduira chez vous, voyons. On est tous sous le choc. Monsieur. Sous... Sous le choc? Tout le monde a disparu. Tout le monde a disparu. Tout le monde! Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de son amour. Oui. Pourquoi Dieu refuse de m'aimer? Non! Pourquoi Dieu refuse de m'aimer? Est-ce que ça va ? Ashley ! Ne regarde pas, ne regarde pas, d'accord ? Regarde-moi, 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 c'est fini, c'est fini, ok ? Ça va aller, regarde-moi, c'est fini. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'était la mienne. Je n'ai jamais dit ça. Non, tu ne l'as pas dit, dis-moi pas haute voix. Ça t'ennuie pas de mourir en m'envoulant encore pour quelque chose que je ne pouvais pas contrôler ? Ça suffit. Tu déformes tout. C'est toi qui provoques tout ça. Jason, j'ai soif. Allez, dis-moi que j'ai tort. Dis-moi que je n'ai pas fait ce que j'aurais dû. S'il te plaît, arrête ça tout de suite. J'ai revu ces derniers moments tous les jours. Oui, je les ai revus sans arrêt, Ashley. Je me demande ce qui serait arrivé. Si je l'avais amené à l'hôpital un jour avant. Si j'avais prêté plus d'attention à sa fièvre. Si je l'avais amené dans un autre service et non en pédiatrie. Et si, et si, et si. Toutes ces questions me rendent, elles vont me rendre dingue. Je le sais. C'est ce qui nous a séparés, justement, ce n'est pas Roby. On aurait dû survivre à tout ça. Mais tu as préféré te replier sur toi-même et te morfondre. Tu ne m'as même pas donné la possibilité de t'aider. Tu as préféré être le seul coupable. Je ne t'ai jamais reproché la perte de notre petit Roby. Mais je te reproche de nous avoir tous abandonnés. Il faut que tu te pardonnes désormais. Il faut que tu pardonnes Roby. Et il faut que tu pardonnes Dieu. Comme tu voudras. Tu dois te pardonner, s'il te plaît. Tu dois te pardonner, s'il te pardonner, s'il te pardonner. Tu dois te pardonner, s'il te pardonner. Tu ne t'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ashley... Ashley... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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